Bien le bonjour à tous et toutes. Mercredi dernier, j'ai été invitée par l'équipe de Dynamique Radio dans leur rubrique Cine Talk pour parler d'Harry Potter. Ça s'est vachement bien passé et comme ils sont adorables, ils m'ont proposé de mettre en ligne sur ma chaîne mon passage dans leur émission. Évidemment, vous pouvez retrouver l'émission dans son intégralité dans la description, que je vous invite d'ailleurs à écouter parce qu'on puisse être gentil, ils sont passionnants et font un boulot monstrueux. Du coup, c'est parti pour la rediffusion, profitez bien, salutations ! Je l'avais annoncé tout à l'heure, je l'avais annoncé tout à l'heure qu'on allait recevoir une invitée avec nous puisque, voilà, hier soir, TF1 a diffusé le dernier volet, le dernier volet de la grande saga Harry Potter. J'allais dire réalisé par Chris Columbus, mais non, parce qu'il y en a eu tellement. Entre David Yates, Chris Columbus, Kylian, tu me donnes un petit coup de main pour le réalisateur du 3, à chaque fois, je perds son nom. Alfonso Cuaron. Alfonso Cuaron, voilà. J'allais dire Lorenzo Cuaron, mais non, c'est Alfonso Cuaron. En tout cas, on est parti aujourd'hui pour le monde, enfin, on retourne au monde magique d'Harry Potter. Eh oui, Harry Potter aujourd'hui avec, évidemment, Paloma de Cinémaniac. Salut, Paloma ! Salut, comment ça va ? Ça va ? Et toi ? Oui, c'est bien, merci. Bon, est-ce que tu nous entends bien ? Oui, c'est bon, moi je nous entends. Ah, voilà, c'est parfait. Bon, donc, Harry Potter, la diffusion hier de Harry Potter 7 partie 2 ou 8, voilà, on l'appelle comme on veut. En tout cas, les Reliques de la Mort partie 2 réalisé par David Yates. Ça a été divisé hier soir sur TF1 et ça a fait un gros carton. On fera tout à l'heure un petit point audience. Paloma, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je pense, comme beaucoup de gens de ma génération, pareil, je suis une très, très grande fan d'Harry Potter. J'ai d'abord grandi avec les films et ensuite je me suis mis à lire la saga à partir de la sortie du tome 5 en France. Et c'est vraiment des films que j'aime revoir encore, encore, même si au niveau de la datation, ils ne sont pas parfaits. C'est toujours un plaisir de revenir dans cet univers-là. Alors, est-ce que Harry Potter, les Reliques de la Mort partie 2, est ton Harry Potter préféré de la saga ? Pas du tout, même si c'est un film que j'apprécie de plus en plus au fur et à mesure que je le revois. Je pense qu'en termes de film, mon préféré, on ne va pas faire dans l'originalité, c'est le troisième. Le prisonnier d'Oscarbon. Bon, c'est vrai que celui-là, j'entends beaucoup. C'est le préféré de beaucoup de gens. Ben oui. Pas le mien, mais c'est le préféré de beaucoup de gens. Mais tu sais que c'est peut-être celui que je voyais le moins, et à chaque fois, j'essaie de comprendre pourquoi celui-là a une espèce de place au-dessus des autres, au-dessus du lot. Est-ce que Paloma, tu as une réponse à ça, justement ? Je pense que ça vient aussi beaucoup de la rupture de temps, parce qu'avec Chris Columbus, qui est habitué aux films assez familiaux, assez féeriques... Très enfant. Pardon ? Très enfant. Oui, voilà. En fait, c'était avec Chris Columbus, on avait eu un univers assez enfantin avec la découverte un peu magique de Poudlard. Et en fait, vu qu'on a grandi pour beaucoup avec les personnages, on arrivait dans l'adolescence. Et je pense que le troisième film nous a offert un côté beaucoup plus sombre qu'on attendait. En fait, parce qu'on avait grandi, on était devenu beaucoup plus mature. Et je pense que le temps du troisième film s'est parfaitement accordé à ce changement de mentalité, en fait. C'est vrai qu'il y a eu divers changements. Au niveau déjà de la caméra, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Kylian et Paloma, j'ai l'impression déjà que la caméra est plus sombre. Le rang de la caméra est plus sombre. On a eu aussi, comme tu l'as dit, les acteurs qui ont grandi, qui sont beaucoup plus maintenant adolescents qu'ils n'étaient dans le premier et dans le deuxième film. On a eu aussi le changement de Dumbledore, de Richard Harris à Michael Gumbum. Même si je n'ai rien contre Richard Harris ou sa performance, mais c'est vrai que déjà, même au niveau du costume, je préfère le Dumbledore nouvelle version que l'ancienne version. Kylian, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Kylian ? Il est très bien celui de Richard Harris. Il m'aime beaucoup. Il a ce côté un peu, genre, je ne sais pas. Il a un côté très... Comme elle dit, c'est un super enfant, le chapeau pointu, c'est vraiment cliché. Ouais, mais la fin, ça va un peu chemise de nuit. Oui, mais... Il a un côté un peu plus magicien, genre, truc pour enfant magicien, que l'autre, c'est un peu chemise de nuit chez les autres, t'as l'impression qu'il sort sa douche. Non, mais le petit chapeau super sympa, ça fait... Certes, mais je n'ai pas dit qu'il est moche, mais je trouve que ça fait un peu plus vieux magicien qu'on pour enfant, celui de Richard Harris que celui de... Je te rappelle que ça ressemble un peu à la tenue de Gandalf. Une Gandalf, il ne se ressemble pas comme magicien, un peu, c'est... Bah, il est magicien. Ça va me laisser un peu particulier, Gandalf. Je pense qu'avec le Dumbledore de Richard Harris, même s'il est hyper attachant, je pense qu'on aurait eu un problème à partir du quatrième, notamment pour le cinquième, parce qu'on a ces moments-là, en fait, où on a le sorcier hyper puissant, parce qu'il faut rappeler qu'au sein de la saga, en fait, Dumbledore est le seul sorcier qui est capable de faire peur à Voldemort, et je pense qu'on aurait manqué ce côté sorcier menaçant que Dumbledore a quand même en lui par moment, même s'il est toujours caché sous la figure du papy un petit peu excentrique par moment. Alors, j'ai une question, parce que, Barbara, ce que tu dis, justement, pour toi, tu penses que Voldemort n'a jamais eu peur de Harry ? Si, mais je pense, en fait, qu'il se l'avouait beaucoup moins. Je pense que la relation entre Harry et Voldemort, notamment la façon dont Voldemort voit Harry, est très compliquée. En fait, je pense que c'est un adversaire, mais en fait, il se refuse à le voir comme tel, alors que c'est exactement ce que Harry est, je pense qu'il le voit plus comme un obstacle à éliminer. Alors qu'en réalité, je pense que, comme tu dis, Harry Potter est aussi un sorcier qui est capable de terrifier Voldemort. Ce que moi, c'est pas un spoil, parce que le film est sorti il y a un petit paquet d'années déjà, mais c'est qu'il y a cette scène quand Harry renaît dans Les Reliques de l'Homme à partie 2, et qu'il saute des bras à Dagrid, je vois le regard de Voldemort, il est en mode, merde, quoi. T'as même les manges morts qui commencent, t'as un certain, qui commencent à se casser. Tu vois, dans le regard de Voldemort, même avec ses attaques, il essaie de détruire l'espèce de couloir dans lequel court Harry. Tu sens qu'il fait ça en désespéré, genre, mais merde, quand est-ce que je vais réussir ? Il va le tuer, quoi. C'est vrai que, évidemment, Dumbledore est largement plus puissant qu'Harry. Oui, ça, c'est pas la question, c'est vrai. Mais après, je pense que c'est les deux auxquels, vraiment, Voldemort avait peur. Quoique, même, Voldemort, je pense qu'il avait peut-être peur, mais en même temps, il était très confiant face à Dumbledore. Je pense notamment au combat dans le 5, quand il dit, moi, je serai déjà parti, toi, tu seras déjà mort. Enfin, le mec, il y va sans aucun problème au combat contre Dumbledore. Il n'est pas là en mode, je vais essayer de fuir, quoi. Kylian, il n'est pas très d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Kylian ? Je pense que ça, ça tient plus au caractère de Voldemort lui-même que sur le fait qu'il n'ait pas peur de Dumbledore. Je pense vraiment qu'il avait peur de Voldemort à ce moment-là. De Dumbledore, tu veux dire ? Il avait peur de Dumbledore, je pense que c'est plus le caractère de Voldemort qu'il le défie un peu. Mais je pense qu'il avait quand même une certaine peur quand il l'avait vu arriver. Paloma, alors juste, ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Est-ce que tu peux présenter un peu ta chaîne aussi, ta chaîne YouTube Ciné Maniac ? Voilà, alors j'ai une chaîne YouTube que, bon, la première vidéo était sortie il y a pas mal d'années, mais j'ai repris les vidéos de façon régulière depuis 2018, donc depuis deux ans. Et tout simplement, en fait, je reviens sur des films qu'en général, la majorité des gens ont vus. Donc des films assez connus comme Harry Potter, les films Disney ou autres. Et en fait, j'essaie de trouver un angle d'analyse assez inédit pour revenir, ben voilà, vous pensez connaître ces films-là, et ben moi, je peux vous faire découvrir des choses que vous n'avez pas encore vues. Voilà, donc essayez d'amener un petit peu d'inédit dans quelque chose qui est en fait très familier, pour surprendre un peu les gens. Alors, on peut dire aussi que t'as dépassé dernièrement la barre des 2000 abonnés ? 2500, là, récemment. Ah ben ça y est, voilà, encore, on ne t'arrête plus. Ah non, mais c'est parti. Et ben 2500, voilà, t'avais dernièrement d'ailleurs fait aussi un FAQ, une fois à la question dans laquelle t'avais répondu à certaines questions. Par rapport à Harry Potter, donc tu prévois de sortir aussi une vidéo sur Harry Potter, mais en parlant d'un personnage en particulier, puisque c'est Snape, enfin Rogue, Severus Rogue, avec, je te laisse la question que tu voulais traiter par rapport à Rogue. Voilà, alors Rogue, comme on le sait, c'est le personnage, je pense, qui est pour beaucoup le plus populaire de toute la saga. Et en fait, il y a une question qui est posée depuis la sortie du tome 7. Est-ce que Rogue est un héros ou pas ? Est-ce que c'est un personnage à admirer ou pas ? Alors Kylian, je vois ce regard, il fait, mais bien sûr. Kylian, regarde la vidéo, attends dimanche. Je regarderai la vidéo, celle-là. Je l'ai pas vue, je la regarderai. Kylian, il y a fait un regard. Mais oui, oui, Severus, c'est aussi le prénom du fils de Harry. Non, je m'en fous, mais... On ne s'en fout pas du fils de Harry. On ne s'en fout pas du fils de Harry. C'est derrière lui qui est au centre de l'histoire de l'enfant maudit. Donc oui, en tout cas, ta vidéo sort dimanche à quelle heure, à 14h, c'est bien ça ? Voilà, elle est prévue pour 14h. Si, YouTube ne fait pas n'importe quoi et ne me bloque pas la vidéo sans raison. Voilà, parce que ça, c'est toujours agréable. Donc rendez-vous à 14h, en tout cas. T'as déjà un titre pour la vidéo ou... Oui, il faut qu'on parle de Severus Rogue. D'accord, ok. Paralentine, déjà. Alors, c'est vrai que Severus, quand on a vu les premiers Harry Potter, ou même lu, tu penses une chose et puis à la fin, tu fais... Ah ouais, ben... Enfin, c'est... Moi, je comprends vraiment les gens qui disent que c'est leur personnage préféré. Alors, je ne sais pas si c'est une personne un peu exagérée, mais j'avais une amie qui m'avait dit qu'elle préférait même Rogue à Harry. Pour elle, Rogue, c'était l'intouchable. Oui ? Justement, en fait, dans ma vidéo, je vais essayer de revenir là-dessus et en fait, d'essayer de voir déjà pourquoi est-ce qu'on apprécie ce personnage, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse autant, et ensuite d'essayer de bien faire la distinction entre apprécier un personnage pour la façon dont il a été écrit et l'apprécier pour les qualités qu'on pense voir en lui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font la différence entre être passionné par un personnage et défendre des traits de sa personnalité qui ne sont pas vraiment appréciables. Alors, quand tu parleras de Rogue, tu parleras du Rogue des films, des livres ou des deux ? Je pense qu'on ne peut pas parler du Rogue du livre sans parler du Rogue des films. Parce que je pense que l'appréciation du personnage par le public vient aussi de la différence entre les deux, de la façon dont il a été interprété par Alan Rickman. Oui, regretter Alan Rickman, c'est vrai. C'est vrai que je pense qu'il y est pour beaucoup. mis à part la personnalité du personnage, Alan Rickman et son jeu, ça a grandement aidé et contribué à la popularisation du personnage de Rogue. Kylian, je vois aussi qu'il a préparé des questions. C'était pour moi, mais est-ce que je voulais savoir si tu voulais faire maintenant le ciné chrono ? Est-ce que tu veux ? Moi, je suis prêt. Paloma, tu restes avec nous. C'est le moment du ciné chrono. Donc, en fait, c'est un jeu. Donc, en fait, Kylian m'a posé des questions et je dois à chaque fois trouver trois réponses en lien avec ces questions. Depuis qu'on a commencé, j'ai trois victoires, une défaite qui date de la semaine dernière où j'ai bugué, mais comme je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il m'a sorti des questions auxquelles j'étais en mode... Alors, c'est pas prêt aujourd'hui. Tu te fous ma gueule ? Me dis pas que tu as sorti les Sors-Wachowski. Quoi ? Non, bah non, il faut aller sur Wachowski, tu vas te le faire chaque semaine. Donc, en fait, voilà, Kylian m'a posé, je ne sais pas, je savais, une question, trois films où il y a des dragons et j'ai à chaque fois douze secondes pour trouver ces trois films-là. Donc, voilà, je mets le chrono. Paloma, ce que tu peux faire pour ne pas penser que je suis un tricheur, tu peux même avoir un chrono devant toi et j'ai à chaque fois douze secondes à partir du moment... Enfin, le chrono démarre à partir du moment où Kylian termine la question. Donc, voilà. Si tu veux participer, j'ai fait un truc un peu en centrable sur Harry Potter. Il y a d'autres questions, mais majorité Harry Potter. Je sens que je vais me faire éclater. Paloma, est-ce que tu as un chrono devant toi ? Comme ça, Kylian ne me traite pas de tricheur. Alors, évidemment, jingle. Nous êtes trop ronds, les jeux. Qu'est-ce pas mon passion ? Ça aime les jeux ? Alors, 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 est-ce que ça aime jouer ? Donc, le chrono est là. Paloma a un chrono aussi. Kylian, je suis prêt. Vas-y. Alors, trois films d'Alfonso Cuaron. Harry Potter, le prisonnier d'Escaban, et c'est tout. Je vais te rappeler. Je vais sortir et je vais te rappeler. Mais non, mais je n'ai pas tout vu, mec. Peut-être que j'en ai vu, mais je ne sais pas que c'est de lui. Là, je... Deux secondes, de toute façon, j'ai... Oui, bah... Il y avait Le Fils de l'Homme, il y avait Gravity, il y avait... Je ne savais pas que c'est... Mais tu sais que Gravity, je n'ai pas... Il tout m'attend bien, aussi. Voilà, il y avait le film qui a été nommé aux Oscars, là, pour Netflix, l'année dernière. Non, Irishman, c'est Scorsese. Non, non, pas Irishman, il avait fait un film qui sortait sur Netflix, un peu en noir et blanc, sur une famille mexicaine. Je n'avais pas encore Netflix. Oui, mais oui, oh ! Je ne sais plus le nom ! Eh bah voilà, tu ne sais pas faire tes questions, aussi, Kylian. Tu ne sais pas y répondre ! Je t'en ai quand même donné trois. Il y a dix questions, donc il faut qu'au moins que j'ai cinq bonnes réponses... Enfin, cinq... Oui, cinq fois de bonnes réponses pour remporter la manche du jour. Donc, première question ratée. Deuxième question, vas-y, Kylian. Trois films de comédie musicale. High School Musical, The Greatest Showman, La La Land. Ça ne compte, t'en as un. Trois, c'est bon. Trois films de Robert Pattinson, avec Robert Pattinson. En tant que... Un contact acteur, il n'a pas réalisé. Batman, Harry Potter... Il n'est pas encore sorti, mais ouais. Batman, Harry Potter et la Coupe de Feu et Twilight. C'est un film qui n'est pas encore sorti, mais bon. Non, non, il est dedans, c'est bon, ça compte. Ça ne comptera pas la semaine prochaine, ça. D'accord, bah... Nouvelle règle. Vas-y, donc deux points, ça fait. Trois films avec Daniel Radcliffe. Horns, Harry Potter, Imperium. Trois films avec des monstres géants. L'Océan des Anneaux, Jack et le Chasseur de Géants, et Le Hobbit. Les géants de pierre. Ouais. T'avais dit que la semaine dernière, que tu ne voulais pas les considérer, se considérer comme une saga. Hein ? T'avais dit que la semaine dernière, Le Hobbit et le Saint-Anneau, tu considérerais comme une saga, comme une seule et même saga, toi. Donc tu veux garder cette règle ? Ah, bah c'est toi qui l'as décidé la semaine dernière. Je te la refais et je... Attends. Le mec, il fait des règles et il ne suit même pas. Mais attends, mais je... C'est toi qui m'as pris la... Il y a deux semaines. Je te la refais, je te la refais. Un, deux, trois. Le, le... J'avais dit Le Sœur des Anneaux ? Non, Le Sœur des Anneaux. Jack et le Chasseur de Géants. Ant-Man ! Voilà. Bah, pas vraiment, enfin... C'est lui qui se rend petit. C'est lui qui se rend petit, c'est pas les créatures qui sont géantes. Mais il peut être grand aussi. 20 mètres. Oui, mais pas dans le film Ant-Man. C'est dans Civil War. Ça compte pas. Ant-Man 2 ! Oui, mais trop tard. Il y avait Godzilla ! Il y avait Godzilla ! T'as parlé d'Embric avant ? Tu l'as pas dit, Godzilla ? Je pensais des gens plutôt très humains, pas des monstres. J'ai dit monstre géant ? T'entends quoi par monstre géant ? T'as dit géant. Ah non, non, j'ai dit monstre géant. Paloma Arbis. Je le suis sûr et certain, j'ai dit monstre géant. Il y a dit monstre géant ou géant ? Monstre géant. Apprends à écouter. J'ai dit monstre géant. D'accord, bon, ça fait que trois bonnes réponses. Parce qu'en temps, c'est les anneaux, les aigles, c'est juste des géants. C'est pas des monstres géants. Le mec, il me dit une réponse avec un monstre. Eh là là, il me prend la tête déjà. Allez, hop. Bon, tu l'as perdue. Vas-y. C'est la cinquième question. Ouais, du coup, il en reste cinq. C'est trois bonnes réponses. Il faut encore de bonnes réponses pour gagner. Vas-y. Trois films avec la NASA. Où il y a la NASA dedans. On parle de la NASA. Interstellar. Avengers, le premier. Je vais t'expliquer pourquoi. Et Independence Day. Et Avengers, le premier, en fait, tu vois leur logo. Quand Fury arrive sur la base, c'est écrit « Mission de la NASA ». Mouais, c'est très forcé. Parce qu'il n'y a pas vraiment la NASA. Comme quoi, j'ai l'œil. Ouais, ouais, ouais. Il y avait « Seul sur Mars ». Il y avait « Apollo 13 ». Oui, mais je n'ai pas ce qui passait. Ouais, il passe limite, celui-là. Mais bon, allez. Est-ce que Paloma le valide ? Ouais, moi, je valide. Ah, ben voilà, tiens. Et Paloma est neutre. Paloma, c'est comme la Suisse. Tu vois, elle n'est ni pour toi ni pour moi. Donc. Ah, oui, non. Je suis juste. Voilà, exactement. Tu es comme Dumbledore. Tu es juste. Ah, oui. Ça fait… Dumbledore, lui, juste. Mais bon. Quatre bonnes réponses ? Ah oui, c'est vrai que Dumbledore, c'est aussi un gros salaud. Moi, je vais faire une vidéo où Dumbledore est un gros salaud. Et j'ai une preuve. C'est irrefutable. On dirait les Balkans. Il y a une preuve. Ça fait quatre bonnes réponses ou cinq bonnes réponses ? Non, ça fait quatre. Encore une bonne réponse. Vas-y. Trois films avec des loups-garous. Van Helsing, Underworld, Le loup-garou du campus. Je ne sais même pas s'il existe, ce film. Ça existe. C'est une série. Il y avait Twilight, il y avait des trucs comme ça. Des parties vers les vues les plus inconnues possibles. Il y avait Harry Potter 3. Mais ce n'est pas grave. Oui, mais je sais, je sais, je ne sais pas, j'ai pris ce qui... En fait, le cerveau, je t'ai expliqué ça, c'est que des fois, tu prends ce qu'il y a. Je vais vérifier s'il existe, ce film. Eh ben, Paloma, tu connais la série Le loup-garou du campus ? Ça me dit quelque chose, ouais. Merci. J'en avais parlé, en plus. Oui, de quoi, c'est une série. J'ai dit trois films. Oui, mais... C'est une série, ça ne compte pas. Tu ne comptes pas les séries ? Ben, j'ai dit trois films. Quand le voyeur a dit trois films, ça ne va pas être filmé série. Ben, non. Parce qu'en fait, il ne me croit pas que ça existe. Mais si c'est une série, ça ne marche pas. C'est une série, ça ne marche pas. J'ai dit trois films. D'accord, oui, mais je sais, je pensais que tu voulais dire six films ou série. Ben, non, c'est moi, j'aurais précisé. D'accord, allez, j'admets avoir perdu celle-ci, d'accord. Mais au moins, Paloma, je suis content qu'elle connaisse Le loup-garou du campus. Non, je viens de vérifier et ça existe, effectivement. Le loup-garou du campus, 99, ouais. Je regardais ça sur Gully, j'assume. On va tousser les erreurs. Vas-y. Trois films avec Emma Watson. La Belle et la Bête, Noé, Harry Potter. Bon, on va tâter cinq, là. Après, il y en a encore deux autres. Oui, oui, je sais. On va le faire. Trois films sur une autre planète. Ou ce qui se passe sur une autre planète, vraiment. Les Gardiens des Galaxies, Star Wars et Star Trek. Ouais, c'est vrai, t'as pris les puissants, mais tu sais, voilà. Oui, ben, c'est bon. Vas-y. Trois films avec un super-héros noir. Black Panther, Blade et... Mass Windu, Star Wars. Ouais, est-ce qu'on trouve ça comme un super-héros, ouais ? Si, ben, il sauve des gens. Il y avait Hancock. Est-ce que tu considères vraiment Hancock comme un super-héros ? Ben oui, c'est un super-héros noir. Oui, c'est un super-héros. Il y avait Hancock, je pensais. Mais j'ai oublié. Mais Mass Windu, ouais, on peut le compter. Hancock, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais terminé. Je sais, j'ai vu une scène que j'ai adoré. C'est un super-héros aussi, un peu comme les Gare des Galaxies, genre trash. Au début, ouais. J'ai vu cet extrait qui m'a fait rire. C'est un super-héros clodo, en fait. C'est un super-héros clodo, c'est drôle. C'est super-man clodo, quoi. C'était la dernière ? Ouais, c'est la dernière. Ça fait six bonnes... Sept bonnes réponses. C'est considéré comme ma victoire et je mérite ce jingle. Petite... Ça change la semaine dernière. Ah oui, c'est sûr. Et tu m'as dit que je n'allais pas m'en sortir. Tu as un peu galéré sur certains, quand même. Et il y en a d'autres où tu as un peu genre le coup de la NASA. Je suis désolé. Je l'accepte, mais c'était limite. Non, mais si vous faites attention, regardez la scène de début d'Avengers quand l'hélicoptère de Fury arrive et on voit le logo d'Avengers. Non, mais je ne dis pas que c'est faux. Mais tu l'as un peu... Enfin, c'est un peu le truc sorti. Je remercie Durandal de me l'avoir fait remarquer. C'est grâce à lui que j'ai découvert ça. Il avait fait un peu « Pourquoi j'ai raison, vous avez tort » et il avait remarqué qu'il y avait le goût de la NASA. Voilà. Donc, en tout cas, voilà la victoire. La semaine prochaine, j'espère que je vais enchaîner sur notre victoire. Ça sera plus dur. Oui, on verra. En tout cas, Paloma, il y a des vidéos, avant qu'on revienne sur Harry Potter, il y a des vidéos sur lesquelles j'aurais voulu réagir et je me suis pris une claque sur un film que j'avais défendu au Ciné Talk la saison dernière. Et Paloma a dit du vrai. C'est pour ça que c'était dur à encaisser. Il y a des trucs, je n'étais pas très d'accord et c'est pour ça que je me suis dit que j'aimerais bien l'avoir en face de moi pour pouvoir échanger parce que YouTube ne permet pas encore d'échanger. C'était par rapport à Robin Desbois. Le film d'Otto Barduch que je t'avais conseillé, Kylian. C'est le Robin Desbois avec Jamie Foxx et Taron Egerton, justement. Je l'avais vu, celui-là. Oui, voilà. Et moi, l'année dernière, je m'en rappelle, j'étais sorti en mode… C'est sympa. Ah, Paloma, elle n'est pas du tout en mode c'est sympa comme film. Oui ? Alors, Paloma, vas-y. Même si un jour, j'aimerais vraiment qu'on discute de ça en face-à-face. Parce que moi, je t'ai sorti… Je ne m'en avais plus, j'avais mis combien, mais je sais que c'était une bonne note. Je crois que j'ai mis 6 ou 7, je crois, un truc comme ça. 6,5 ou 7 sur 10. Oui, tu as mis une note vers là. Voilà. Après, Paloma, voilà, elle a relevé des trucs. Paloma, qu'on vienne sur Harry Potter, est-ce que tu peux revenir sur le cas Robin Desbois ? Voilà, alors, Robin Desbois, j'étais allée le voir au moment de sa sortie en France. Je crois que c'était en novembre 2018. Et en voyant les bandes-annonces, moi, je m'étais dit, ça va être un anard. Mais je m'étais dit, ça va être du film d'aventure, un peu bof, qui va être avec des explosions et tout, quelque chose d'assez divertissant. Et en fait, en voyant le film, j'ai vu qu'ils avaient vraiment essayé d'avoir un propos politique, en fait. Et c'est surtout, ce qui m'avait fait hurler de rire à ce moment-là, c'est que le film, est sorti en plein milieu de la manif des gilets jaunes. Et c'est trop de voir, de voir les résistants contre le shérif avec les cagoules et tout, et les soldats du shérif avec les boucliers de CRS. CRS ! Ah mais oui, mais oui, non. Oui, mais c'est... En fait, est-ce que si je te suis, ça veut dire que pour toi, le film est sorti au mauvais moment ? Non, non, même sans le contexte original, c'était le film, le propos du film en lui-même, en fait, est bancal déjà de base. C'est juste que le contexte, dans l'appréciation du film au niveau de la sortie, c'était juste parfait. En fait, même le film a plus plu grâce à ça. C'était juste parfait, en fait. Est-ce que je peux te faire un aveu ? Vas-y, dis-moi. J'ai vu Robin Desbois au cinéma trois fois. Mais après, tu as le droit d'écrire. Non, non, mais j'ai aimé... Alors, après, l'autre soir, il est repassé il y a quelques semaines sur Canal+. C'est vrai qu'il y a des scènes... Enfin, Ben Mendelsohn. C'est vrai que dans Rogue One, j'avais aimé ses excès de colère, mais c'est vrai que dans Robin Desbois, même avant que je vois ta vidéo par le match, j'ai dit, voilà, mec, tu forces un peu. C'est très caricatural. J'aime beaucoup Mendelsohn. Non, ce n'est pas le souci. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où il jouait un peu trop, il forçait. Mais moi, pourquoi j'avais prévu de voir le film ? C'est que déjà, j'avais vu un article qui avait dit un mélange de Robin Desbois et de Legolas au niveau des talents de Taran et Ayrton. Parce que par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il s'est vraiment entraîné. Il a vraiment suivi des cours d'arc et de flèche. Et on est vraiment capable de tirer comme ça. C'est vraiment possible d'être aussi rapide. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que le film, ce n'est pas le succès de l'année. Ce n'est clairement pas le succès de 2018. Il a fait un bide. Ah oui, c'est un bide. C'est vraiment un flop total. Donc voilà, je pense que Jimmy Fox et Taran et Garcher, ils ont envie de laisser ça derrière eux. Donc voilà. Mais bon, bref, pour revenir à Harry Potter. Alors, je vais poser une question un peu générale. comment tu peux expliquer le succès d'Harry Potter, même aujourd'hui, Paloma ? Alors ça, c'est hyper compliqué, parce que je pense qu'on ne peut pas, je m'en voudrais voir. Après, au niveau des sagas, en fait, il y avait évidemment Star Wars dans les années 70 et 80 qui ont lancé ça, qui ont lancé le côté saga de grand divertissement. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Je crois que Le Seigneur des Anneaux, le premier volet était sorti à peu près à la même période que le premier volet d'Harry Potter. 2001, Le Seigneur des Anneaux, c'est 2001. Le premier Harry Potter, c'est probablement pareil. Et le premier Harry Potter est sorti en 2001 aussi. Décembre, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, au niveau du succès, je pense qu'il y a un côté, en fait, parce que c'est un univers fantastique, mais en même temps, qui est extrêmement proche d'une autre. Au niveau des... Voilà, les gamins s'habillent, en tout cas, au niveau des films au cinéma, les gamins s'habillent comme les gamins ordinaires des années 90. Ils ont les mêmes préoccupations, etc. Et en même temps, je pense qu'il y a un côté au niveau du message politique qu'on trouve dans la saga qui est universel et qui est intemporel. Au niveau de la montée des extrêmes, la lutte contre les inégalités, contre le racisme, etc. Donc ça, c'est quelque chose... Au fil des années, en fait, le ton de la saga ne s'est jamais dévoté. Ce que défend la saga est toujours resté d'actualité. Et c'est quelque chose au niveau de la discrimination que beaucoup de gamins vivent et auxquels ils pouvaient s'identifier, déjà. Et en plus, je pense tout simplement par rapport à ce qu'on avait vu avec Star Wars, surtout au niveau des films, par rapport à la production de merchandising. En fait, J.K. Rowling a créé un univers qui est très visuel avec plein de petits éléments différents. Et je pense que, mine de rien, surtout pour une saga au cinéma, un univers avec des petits objets, du merchandising qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne, je pense que ça aide aussi au succès en termes purement financiers et de promotions. Est-ce que tu serais capable de trouver un ou des défauts à la saga en tant que film ? Alors déjà, il y a forcément quand tu adaptes un univers et des intrigues qui sont aussi riches, il y a forcément des choses qui passent à la fin. Par exemple, on le voit à partir du 7e film, Le Miroir de Sirius, qui n'a jamais été introduit, je crois, avant le 7e film. Et du coup, en fait, on l'a juste, Harry qui se met à parler à un miroir, je ne sais pas pourquoi. Et il y a plein d'éléments comme ça, en fait, qui ont été passés à la trace, notamment au niveau des maraudeurs. Je crois que c'est Links de scène dans une de ses vidéos qui avait pointé, en fait, que dans les films, on n'explique jamais que le patronus de James Potter est un cerf. Et du coup, en fait, tu as juste Harry qui voit un cerf et qui dit « C'est mon papa ! » Et tu ne sais pas d'où ça sort. C'est des choses qu'on ne remarque pas forcément au début, surtout pour ceux qui ont lu les livres, en fait, c'est quelque chose mais quand on revient sur la saga et qu'on essaie de voir les films d'un produit de caca qui n'a jamais lu les livres, qui ne connaît pas du tout l'univers, en fait, on relève pas mal d'incohérences en termes de scénario. Toi, tu as d'abord découvert Harry Potter par les livres. Alors moi, j'avais commencé à regarder les films. Je crois que j'avais lu le premier volet avant de voir le premier film et après, j'avais laissé tomber les bouquins parce que je n'avais pas accroché alors que j'approchais totalement au film. Et c'est au moment de la sortie de cinquième volet quand je suis repartie vers les bouquins et j'ai lu ensuite tous les bouquins avant la sortie des films 6, 7 et 8. Alors, on a fait un sondage sur la page de Cine Talk sur Facebook. C'est comment est-ce que vous êtes devenu fan de l'univers de Harry Potter. Kylian, à ton avis, est-ce que c'est les gens plus par les livres ou par les films ? Je dirais par les films, quand même. Par les films ? Oui. Paloma, tu penses pareil ? Tu penses que les gens sont d'abord devenus fans grâce aux films ? Oui, moi, je veux dire les films, à mon avis. Eh bien, vous avez tous les deux raisons. J'étais d'ailleurs surpris parce qu'on avait déjà fait le même sondage à peu près pour l'Océan des Anneaux. Bon, là, logiquement, on avait compris que c'était par les films mais je m'attendais que vraiment à ce que Harry Potter soit d'abord aimé en tant que livre et plus qu'en tant que film. Au niveau des commentaires, après, on a un peu de tout. On a Clément qui dit comment on fait si on a découvert les deux en même temps. C'est vrai qu'ils sont sortis avec très peu d'écart entre les livres et les films. D'ailleurs, quand les films sont sortis, J.K. Rowling n'avait pas encore fini la saga en tant que livre. Non, c'est vrai. J'en connaissais plein. Moi, il lisait le livre qui sortait juste avant le film et après, il voyait le film. Donc, oui, il faisait les deux en même temps. Alors, Ben, justement, dit j'ai lu les livres après avoir vu les films. Je fais souvent ça. Il regarde le film et après, il lit le livre. On a Kevin qui dit au livre, je suis tombé sur le tome 4 La Coupe de Feu. On a Isabelle qui dit au livre, ma fille voulait les lire et je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Donc, pour la laisser les lire, il a fallu que je les lise et j'ai adoré. C'est un peu le jeu de chèque d'abord. C'est comme si tu goûtes un plat. Si c'est bon, ça passe. C'est pas bon, ça passe pas. On a Red qui dit ce sont les films qui m'ont amené à la lecture. Micka Guidi après la sortie du tome 1, je l'ai lu au CDI au collège à l'époque et je l'ai ensuite acheté. Les films sont sortis beaucoup plus tard. Moi, c'est vrai que par contre, j'ai d'abord regardé le 2 au cinéma en primaire et j'ai lu le 1 en 6e au collège et après, je ne les ai pas vus au cinéma et je suis retourné au cinéma pour un Harry Potter à partir du 5 avec mon frère qui lui était beaucoup plus connaisseur que moi et c'est vraiment beaucoup plus tard qu'en me retapant les films que j'ai vraiment accroché avec l'univers. Maintenant, c'est sûr que je ne suis pas aussi calé dans Harry Potter que dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, on ne peut pas être bon partout. Au niveau des commentaires, les gens sont tombés fans par contre sur un score très large, plus des films puisque c'est à 72% qui sont devenus fans de Harry Potter grâce au film et 28% grâce au livre. Est-ce que tu es surprise, Paloma ? En fait, non, parce que lire un livre ne demande pas le même investissement de temps et notamment d'efforts. Je pense que regarder un film, un film, en 1h30, 2h, on a eu le récit alors qu'un livre, il faut prendre pour la majorité des gens plusieurs jours alors que moi, par exemple, aujourd'hui, je relis Les Reliques de la Mort, je le torche en une journée. Je n'ai aucun problème avec ça. Attends, il est gros comment ? Je l'avais lu en une journée. Il fait combien de pages déjà Les Reliques de la Mort ? Je n'en ai aucune idée mais c'est le plus gros, je me souviens. Il est épais. Mais alors là, c'est vrai ? Oui, il est épais. Parce que moi, j'avais déjà vu la Coupe de Feu était épais. Oui, mais Les Reliques de la Mort, il est encore un peu plus grand. Oui, OK. On n'est pas, on n'est pas, non ? Oui, non, mais oui. Bon, donc voilà, et j'ai une question, est-ce que tu penses que Harry Potter, dans 30 ans, 50 ans, ça pèsera encore comme aujourd'hui ? Je veux dire chez les nouvelles générations parce que, bon, entre-temps, il y a les Animaux Fantastiques qui vont sortir, qui ont déjà commencé. Ah, j'ai entendu un, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, c'est là, ça ne passe. Les Animaux Fantastiques, encore le premier était sympathique mais le deuxième, là, le crime de Grindelwald, ça a été... Le 2 est le plus détesté pour l'instant, entre les deux. Même si j'ai beaucoup aimé la séquence de fin, d'ailleurs, dans un des commentaires, on a une qui dit que la séquence de fin des Animaux Fantastiques 2 lui fait penser, enfin, décrit vraiment la Seconde Guerre Mondiale et fait vraiment un bel écho à ce qu'était la Seconde Guerre Mondiale. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé le combat final et les images que tu vois, mais j'ai préféré le premier. Déjà, on a plus d'Animaux Fantastiques, donc le titre est logique alors que dans le 2, on a un que dalle, quoi. Plus tôt, il y a moins de problèmes de scénario dans 1. Parce que dans le 2, niveau scénario, J.K. Rowling, mais ça fait plaisir. McGonagall ? Ah, mais il n'y a pas que ça. McGonagall ? Il n'y a pas que ça. Quand tu réfléchis, il n'y a pas que ça. Non, mais moi, quand j'ai vu ça, c'est que, en fait, je me rappelle, c'était Laura qui me l'avait, que j'embrasse, Laura qui me l'avait fait relever. Parce que moi, je n'avais jamais lu Les Animaux Fantastiques et donc je ne savais pas qu'il y avait le problème de McGonagall qui ne devrait pas être là. Mais je me dis, mais comment J.K. Rowling a laissé passer ça ? Parce que je sais qu'elle est très à cheval. Elle est derrière les scénaristes qui font les films et je me dis, mais c'est elle qui scénarise le film. Mais comment elle a pu laissé passer ça ? C'est justement, c'est ce que les gens se posent la question, c'est elle qui le scénarise. Oui, c'est ça. Là, sur les deux films des Animaux Fantastiques, elle a été scénariste seule. Là, il y a le scénariste qui s'est occupé de la grande majorité des films de Harry Potter qui va la rejoindre à partir du troisième volet. Mais les deux premiers, c'est elle qui les a écrits tout seul. Alors, est-ce que t'attends les Animaux Fantastiques 3 avec impatience ou t'es en mode bof ? Oh non. Alors là, je pense que je n'irai même pas le voir au cinéma. Ah oui ? Vous diriez moi avec Jurassic World ? C'est ce que j'allais dire. Même pas par curiosité ? Oh non. Alors attends, j'ai un argument parce que Kylian il fait pareil avec Jurassic World. Mais il a dit j'irai le voir si on paye la place. Toi, si caca, tu payes la place. Tu y vas ? Ah ! Bonne question. Et voilà ! Ah ouais ! On est un peu pareil avec Jurassic World. T'es déçu par les deux premiers dans les remakes de grandes sagas. Non, elle a dit le premier, ça passe. Non, mais les deux, je n'aime pas. Tu parles de Jurassic World ? Oui, je parle de Jurassic World. Non, non. Je me suis dit. Non, oui. Après, on ne sait pas quand est-ce qu'il est prévu. On sait que le tournage est censé se faire au Brésil. Qu'il y a encore la question Johnny Depp. D'un moment, ça, si. Ils avaient dit qu'il reprenait au final qu'ils continuaient avec lui. Ils ne savent pas en fait mais... Elle a été innocentée, elle a été déliminante. Même si ça a été l'inverse maintenant. En fait, on a appris que c'était Amber Heard qui avait frappé Johnny Depp. Oui, mais... Et donc, déliminante, de ce que j'ai compris, finalement, c'est accepté. Il va reprendre son rôle de... Même si tu n'aimes pas... Enfin, tu n'as pas bien aimé Les Aimer aux Fantastiques 2. Johnny Depp, en tant que Grindelwald, tu en penses quoi ? Alors, bon, on va s'éloigner, d'accord. Si on ne prend pas en compte qu'il a été accusé d'olurance conjugale et ensuite, c'est les accusations qu'on est sur elle et finalement, on se met à dire que finalement, ce n'était pas elle, c'était de la légitimation. Donc voilà. Si on s'éloigne de ces affaires judiciaires-là qui sont en cours, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles de ces dernières années parce que Johnny Depp, en termes de qualité de jeu, je trouve baissé d'année en année. Et en fait, je pense que le problème que j'ai avec ce personnage-là ne vient absolument pas de son jeu. Je pense que c'est par rapport à ce qu'on lui a donné. Je pense que Grindelwald n'est pas un personnage intéressant en lui-même en tout cas comme il est présenté dans les films. Donc pour ce qu'il a eu à faire, je trouve que ça passe. Pour toi, ça passe ? Ouais, ça passe à peu près. C'est juste, c'est le personnage qui n'est pas bon pour moi. Je trouve que le problème ne vient absolument pas de l'interprétation de Johnny Depp. Ah, c'est Grindelwald. Pourquoi ? Qu'est-ce qui manque pour toi, Grindelwald ? Parce que Grindelwald, moi j'ai vu quelqu'un qui a dit que c'est censé être le nouveau Dumbledore. Voldemort, pardon. Normalement, c'est ce qu'il était censé être. apparemment, c'était dans la saga, le peu qu'on en connaît dans la saga Harry Potter, c'était le mage noir qui a failli accomplir ce que Voldemort a accompli, c'est-à-dire prendre le pouvoir et instaurer une société de cintures pour exterminer notamment les moldus. Mais après, il est censé être radicalement différent, en tout cas dans les films. On voit qu'au niveau de la personnalité, il est moins, on va dire, sanguin que Voldemort. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, je le... Il est très encla à des accès de colère et de destruction. Et après, ça va avec les motivations du personnage parce qu'il est censé être un as de la manipulation. Il est censé dire justement, nous, on n'est pas les méchants, mais les autorités en face sont eux qui nous attaquent, qui nous empêchent de nous exprimer. Donc, il joue énormément là-dessus. Il est plus politicien, tu veux dire, que Voldemort ? Oh oui. Plus tacticien. Plus largement. Mais il a un vrai côté magnéto, en fait, quand tu réfléchis. Sauf que magnéto, il se bat pour une vraie cause. Là, c'est un peu la cause aussi, c'est qu'il veut que le monde des magiciens soit reconnu même par le public lambda. Il y a quand même un côté vraiment magnéto. Quand tu regardes même au début du discours, ça fait très magnéto. Magnéto, il a souffert. Après, il ment. Magnéto, il dit... Je ne sais pas de ment sur ses motivations. Oui, certes, mais dans le discours officiel, on va dire. Oui, mais il savent que magnéto, il a de bonnes... Enfin, il a... Attends, il ment dans les films, Grédald Vald, on ne sait pas vraiment ce qu'il a subi avant. On ne connaît pas vraiment son passé avec Grédald Vald. Je parle dans les films. Oui, mais après, il ment. Il manipule en faisant genre qu'il y a un autre projet derrière. Mais par contre, ils ont fait une scène où je me suis dit non, il ne faut pas la faire. Et ils l'ont faite. C'était l'enfant dans la chambre qui se fait... Ah oui, quand il... Je ne m'attendais pas. Ah oui, il est vraiment QL. Je m'attendais. Ce qu'il dit, je vais le recueillir ou je vais l'épargner mais par complaisance. Ce n'est pas une menace. Il va le négliger. Et je vois ça. Ah, va la cadavra. Je fais... Ah ! Ah oui, il est plus salaud que Voldemort. Je me dis à côté, Voldemort, c'est un bébé. Il a fait des trucs molles, Voldemort. Il a quand même tué toute la famille d'Harry Potter. Il a voulu tuer le gamin. Oui, mais c'est des adultes. Oui, voilà. Mais il a voulu tuer Harry Potter aussi. Il a échoué alors que... Oui, il a échoué mais il voulait le faire. Grindelwald, tu le vois tuer. Certes. Tu le vois. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après... Parce que pour moi, Johnny Depp, ça reste encore quelqu'un de très farfelu. Et Grindelwald, c'est quelqu'un de très serein, même s'il peut être très tordu, mais il est quand même très calme, très posé. Et je ne m'attendais pas à ce que Johnny Depp soit capable de faire ça. Après, bon, je ne vais pas prendre l'appréciation du 1 parce qu'elle tient sur 2-3 minutes. Même pas. Mais ce qu'il a fait dans le 2, voilà, ça passe. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Paloma, c'est qu'il manque un truc. Je crois, en fait, on n'a pas encore assez de Grindelwald. Je pense que ça va être beaucoup mieux dans le 3 ou dans le 4 si Johnny Depp est encore présent ou s'il faut changer d'acteur. Même si je pense que s'il y a un changement d'acteur, il y a beaucoup de gens qui sont contents aussi de voir Grindelwald. Enfin, Johnny Depp en tant que Grindelwald. Kylian, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ouais, non, si, je suis plutôt d'accord. Mais après, je pense que pour l'instant, ils ne sont plus partis sur le changement d'acteur. Après, ça peut encore changer. Toi, tu es de voir Les Aliments Phantastiques 3, Kylian. Oui, parce que même si c'est vrai que j'ai été déçu par ça, quand même pas mal de points du 2, je suis quand même curieux de voir où est-ce qu'ils vont aller. Donc, j'irai quand même voir le 3. Eh bien, tu perds à la place à Paloma et voilà, comme ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Voilà. Et ça se trouve, Paloma, tu vas dire « Ah, mais c'était bien en fait ! » Et elle va me payer la place pour Jurassic World 3 ? Exactement ! Ah bah oui ! Ah bah tiens, la séance du 1, genre les gens ont applaudi à la fin du film, je me suis retournée sur mon siège et je me suis dit « Mais vous êtes sérieux ? » Ah, Kylian, il est totalement d'accord ! il est en transe là ! J'ai pas vu de gens applaudir, mais en vrai, j'aurais fait la même réaction, je crois. Moi, j'ai applaudi et j'ai eu des gens qui ont applaudi et j'ai même pleuré. Non, 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 non. Il n'y a que le début du 2 avec la scène du volcan où tu peux avoir un petit peu larme. Ça, j'ai pleuré, mais tu sais pour quelle chaîne j'ai pleuré dans le 1. Je savoue, la scène du volcan dans le 2 était top. On nous l'a dit en commentaire la semaine dernière, on nous l'avait dit ça. Ils ont dit que c'était la seule séquence qui était potable. C'est vrai que moi, le 2, je l'ai moins bien aimé, mais dans le 1, tu sais pour quelle scène j'ai pleuré, je t'ai expliqué la semaine dernière Kylian, quand tu as la musique, le train qui avance, bienvenue à Jurassic World, et tu as la musique, tana, j'ai dit, putain, c'est des années en arrière. C'est comme la première fois que tu as vu le Hobbit, tu as l'écriture du Hobbit qui l'avait dans le Seigneur d'Anneau, tu as le thème de la comté, ça te ramène en arrière, ça te fait de l'émotion. C'est comme le premier Star Wars, épisode 7, même s'il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté, quand il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, puis tu as la musique de John Williams, tu fais oui ! Oui, mais après ça reste bien, là tu as fait, ah c'est pas mal, puis non, ça casse tout ! Non, mais Jurassic World 2, c'est vrai qu'il m'a un peu laissé en mode Ouais, mais là c'est... Non, je sais quoi, il est trop gros défaut, c'est pas possible, dans le 1, à part Jeff Goldblum, non, c'est dans le 2 qui est dans le jeu, ah bon ? Bon, bah c'est le seul point positif du 2 alors ! Ah non, mais tu as dit que tu irais le voir par curiosité aussi, parce qu'il y a le casse-y. Peut-être, ça je verrais, je dirais la bande annonce avant, voir s'ils vont faire, parce que si ils apparaissent 10 secondes, ça ne sert à rien que je me casse le cul de voir les films. On verra en tout cas, il est temps de faire aussi le point audience Harry Potter, et on va faire notamment un point audience sur tous les Harry Potter, alors pour vous, Paloma, Kylian, quel Harry Potter a le plus séduit sur TF1 ? Depuis les semaines où ça a commencé, pour vous c'est lequel ? Le plus gros score d'audience ? Ouais. Kylian ? J'ai vu que là, le dernier, la qualité diffusée hier, il y avait plus de 6 millions de personnes qui l'ont regardée. C'est 6,4 millions. Bah j'aurais le dernier alors, mais... Ouais, le dernier, je dirais. Alors je vais vous donner un classement parce que l'heure tourne. En premier, en tête du classement, on a le premier Harry Potter à l'école des sorciers, 7,51 millions, 30,5% de part d'audience. En deux, ensuite, on a Harry Potter 3, le prisonnier d'Escaban, qui fait 7,5 millions et 30,1% de part d'audience. Ensuite, on a Harry Potter 2, la chambre des secrets qui fait 7 millions. Harry Potter... Kylian est en mode vous êtes sérieux là ? Celui, il était le plus de la saga. Il est troisième. Ensuite, on a en quatrième, Harry Potter 4, qui fait 6,93 millions, 28,3% de part d'audience. Ensuite, on a Harry Potter 5, qui fait 6,8 millions, 27,4% de part d'audience. Ensuite, on a Harry Potter 6, qui fait 6,5 millions et 29,6% de part d'audience. Puis, on a Harry Potter 7, partie 2, qui fait 6,4 millions, comme je l'ai dit tout à l'heure, 28,3%. Et puis, on a la partie 1, qui fait 6,22 millions. La partie 2, fait plus que la partie 1. Marrant. C'est la conclusion. Oui. Le retour du roi fait plus que les deux tours. Oui, parce que le retour du roi est mieux que les deux tours. Par contre, au niveau des parts d'audience, en termes de millions de téléspectateurs, ça fait 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7. Mais en termes de part d'audience, ça fait 1, 3, 6, 2, 4 et 7 ex aequo, 5 et 7, partie 1. D'accord. Donc voilà. Est-ce que vous êtes surpris que le premier soit en tête ? Non. Non, pas vraiment. C'est le plus tout public, en fait, donc ça ne me reprend pas. Moi, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Bah pourquoi ? T'as pas dit ton côté enfantin ? Je ne sais pas. Non, mais justement, n'importe quel enfant, il voit ça, il était content. C'est comme ce qu'elle a dit Paloma. Non, mais s'il passe, je le regarde, je vais aimer, mais je me dis qu'il y a des effets, par exemple, qui ont mal vieilli, hashtag les toilettes, Harry et Ron. Merci Paloma. Voilà. La tenue de Dumbledore, et puis le coup de pute de Dumbledore. Ah ouais, ah, Serpentin, ils ont gagné. Non, tiens, Ron, t'as des points, Hermione, t'as des points. Il fait ça à tous les films, donc dans ce cas-là. mais Neville, ah ouais, t'es courage, je tiens, 10 points, prends 10 points, et 100 points. Un million de points pour Riffondore. C'est vraiment cette séquence pour un truc où t'es censé apprendre aux enfants à se dépasser, le sens de la justice, du fair play. Eh ben non, faut avoir de cause de la vie, elle est pas facile, et t'es des arnaqueurs. tu t'es un point pour Ritise. Non, mais c'est dégueulasse. Surtout que depuis quand, le courage de Neville, ça vaut 10 points, et une partie d'échec, ça vaut 40 points. Mais c'est Dumbledore ! Dans l'écart de poids, en fait, que le fait de donner les poids pour avoir sauvé le monde des sortiers. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai essayé, arrête, c'est pour ça que j'ai dit Dumbledore est un enfoiré. Ah mais totalement, totalement. Dans le 1, dans le 1, voilà. Ouais, même dans les autres. Paloma, fais une vidéo, moi je vais faire une vidéo comme Paloma, c'est pas est-ce que c'est Vérus Rock est un salaud ou pas, c'est Dumbledore est un enfoiré, je pèse mes mots, voilà. Tout le monde le sait, ça en vrai. Tout le monde le sait, c'est pas le gentil papi, il est au centre. Ah ouais, clairement, il s'est servi d'Harry Potter, c'est violent. Non mais attends, Harry Potter, il a un rangard avec une meuf dans le café, c'est dans le 6, il dit non tiens, je viens, on va transplaner, oh excuse moi, je te fais rater ton rencard. Bah oui, connard, juste pour recruter un mec qui est déguisé en divan. Non mais sérieusement. Il n'y a pas que ça, il y a tout un problème, genre il se sert d'Harry Potter, je sais plein de trucs, je vais le garder caché, il va se faire buter. Non mais tu sais que, vraiment, je trouve qu'il l'utilise. Mais il l'utilise clairement, c'est pour ça en vrai, ils te font le vieux papi. Moi vraiment, si je devais avoir un mentor, je prends Gandalf, entre Gandalf et Dumbledore, je prends Gandalf. Mais c'est que Gandalf, il est gentil. Dumbledore, voilà, après je sais que Dumbledore est puissant et qu'il a un bon fond, mais je trouve qu'il a été très malhonnête un peu. Je pense que les circonstances font qu'il était obligé. Oui, évidemment, évidemment, il ne fallait pas révéler que c'est lui qui a demandé à Rogue de le tuer. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Mais le coup des points à chaque fois que je le vois, bon, quand je t'ai dit, je ne comprenais pas, mais en grandissant, tu fais, mais tu es une pelle ordure, toi. C'est... C'est une emailine de l'équipe d'en face et non. Mais là, je ne dis vraiment pas. Surtout qu'en soi, la coupe des 4 maisons, on ne l'a plus dans les autres films. Ils ne sont pas le temps, ils passent à autre chose. Il y a plein de trucs que je trouve qui ont été enlevés. C'est-à-dire que le Quidditch, le sport, dans le 1, c'est introduit en mode « Ouais, c'est génial ! » Dans le 2, on a un match. Dans le 3, je ne sais pas. Bah si, il y a dans le 6, où quand même, ils refont les métodologiques avec Ron et Toi. Mais vite fait, mais c'est vite fait. Au début du 4, il y a la coupe du monde. Oui, mais c'est gommé. Enfin, la coupe du monde, on ne voit même pas le match. Mais dans le bouquin, il n'y avait plus... Attends, je ne dis pas une connerie, mais dans le 4ème bouquin, il n'y avait plus les matchs... Ah non, il n'y avait plus la coupe des maisons. Parce qu'il y avait justement la coupe de feu. Le championnat. Mais je crois qu'il n'y avait plus de match de Quidditch non plus en le 4. Je ne veux pas dire de bêtises. En le 4, à part la coupe du monde, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, elle veut dire dans les livres. Oui, dans les livres, c'est pour ça. S'il n'y a pas de match de Quidditch dans le film, c'est parce que je crois qu'il n'y est pas dans le 4ème bouquin. Ah bah oui, il ne faut pas les fatiguer. T'imagines, Harry entre demain ça quoi ? Épreuve avec le dragon et après demain, Quidditch. Donc voilà, mais en tout cas, voilà par rapport à Harry Potter. La semaine prochaine, autre saga sur TF1, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Voilà, je vais leur envoyer un tweet parce que je veux savoir si vraiment ils vont le faire en version longue ou courte. Ils ne le font pas en version longue. Kylian, là où tu as tort, c'est que le Hobbit sur France 2 avait été divisé en version longue. Ils sont plus courts. Même le Hobbit en version longue ne font pas 4 heures. J'ai regardé les durées. Le Hobbit en version longue, c'est 3h30. C'est la durée des deux tours. Non, non, c'est la durée des deux tours. En version longue, il dure 3h45, c'est beaucoup trop long. Oui, mais surtout que le Hobbit, il n'y a pas de pause. Tu ne peux pas diffuser le 1 et le 2 et après le faire le 3 et pas faire le 3 en version longue. Donc si tu fais ça en version longue, tu en as pour 4h15 et ça fait beaucoup trop de temps. Ça fait 35 minutes en plus que le plus long des Hobbits en version longue. Je pense que c'est vraiment en termes de temps d'audience, quand toi tu m'avais dit que le Hobbit n'a pas été en version longue, si, c'était en version longue et c'était sur France 2 donc il n'y a pas de pub. Mais il y a de souvenir que c'était sur quoi sur ? France 2, donc il n'y a pas de pub. Mais non, je pense qu'ils vont être en version longue, ça prend trop de temps d'audience. Alors Paloma, dernière question. D'habitude, je fais le tu préfères aux invités. Là, je ne vais pas te le faire parce que déjà, on est au bout de l'émission et puis le tu préfères, en général, on le fait toujours avec nos invités dans le studio. C'est plus simple. J'espère qu'un jour, je pourrais te le faire. Mais j'ai deux questions. Si tu devais choisir... Un mini tu préfères. Ouais, c'est un short tu préfères. Si tu devais te retrouver plongé entre soit l'univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit et celui d'Harry Potter, tu préférais être dans quel univers ? Je pense que je vais prendre Harry Potter quand même. Tu n'as plus de chances de survivre. C'est quand même le monde commun à un côté. Dans l'autre, tu as des trolls, des aigles géants et des dragons. Il y a des trolls dans Harry Potter. Il y en a même dans les toilettes. Oui, certes, mais dans un lieu particulier. Là, c'est un peu le Mung du Seigneur des Anneaux Antiques. Oui, c'est vrai. Et dernière question. Là, je pense savoir qu'est-ce qu'elle va répondre. Tu préférais avoir comme mentor Dumbledore ou Gandalf ? Gandalf. De loin. De loin. Il n'y a plus de respect pour Dumbledore. Ah oui ! Dernière question, je vais trouver. Tu préférais compter sur Ron et Hermione ou sur Sam ? Moi, j'ai déjà ma réponse. C'est compliqué. J'ai déjà ma réponse. Ah, c'est compliqué parce que Hermione, elle déchire tout, forcément. Ah non, c'est pas Hermione. C'est Ron et Hermione. C'est Ron. Mais il y a les deux quand même. Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est Ron et Hermione. C'est pas Hermione toute seule. Ah. Ou Sam. Non, on va quand même prendre Sam quand même. Oh. Sam, c'est le meilleur. Sam, il s'est tout fait. Ouais. Mais tu sais que j'avais lu un joueur à l'article qui disait que le vrai héros du Seigneur des Anneaux Mais c'est Sam. C'est Sam. Mais c'est Sam. Quand je fais les marathons maintenant dans Ice, les gens, ils sont là pour Sam. Ils gueulent plus quand même pour Frodon. Ah non, je te jure que non. C'est ça, ils gueulent sur Frodon. Je te jure que non. Ils gueulent pour Sam. Ils gueulent plus pour Sam. Ils gueulent à chaque fois que Sam apparaît beaucoup plus que pour Frodon. Ils considèrent que c'est Sam le vrai héros. Oui, c'est vrai. Mais il gueule. Rappel-toi. Même l'acteur, il considère que Elias Wood et Seigneur considèrent que pour eux, c'est Sam le vrai héros. Dans les trois films. Attends, dans le premier, je ne sais pas s'il le sauve. Mais après, il le rejoint à la fin du premier. Dans le deux, il le sauve de Faramir. À la fin du un, après, il se sacrifie presque à se noyer pour aller rejoindre Frodon. Et dans le trois, l'araignée, la tour. Lui, à mon côté du volcan, surtout. Ouais. Je ne peux pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Non, c'est le vrai héros, là. C'est le vrai héros, évidemment. C'est comme... Tu vois, je pense que Harry... Non, il n'aurait pas pu se débrouiller sans René Hermione. Le retourneur de temps, c'est Hermione. Mais je n'ai pas dit le contraire. La destruction de Horcrux, c'est Ron. Harry, il ne fait rien tout seul, en fait. C'est ça, je pense que... Baloma, tu me diras si tu n'es pas d'accord, mais je pense que c'est aussi pour ça que les gens aiment ces héros, là. Parce que ce ne sont pas des héros qui font tout seul. Oui, ce sont des héros qui sont hyper fallibles, en fait. Voilà. Ils sont très humains, quand. Ils sont très humains, mais ça veut dire que, comparer à les super-héros, par exemple, Batman, Keaton, il fait tout tout seul. Tu vois ? Par exemple. Ou même Christian Bale aussi. Tu vois, les super-héros Cap et épais, enfin, Cap, tout court, et Slip moulant, font tout, tout seul. À part maintenant les nouveaux films dans les Marvel, etc. C'est le même but des personnages, quoi. Harry Potter, on n'est plus censé s'identifier, alors que Batman, on n'est plus censé rêver d'atteindre cette excellence, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Superman. C'est entre un idéal vers lequel aspirer et un personnage vers lequel on peut s'identifier, en fait. C'est ça, la grosse différence. Superman, tu sais très bien que personne n'arrivera à voir Superman, mais c'est un idéal, genre d'homme parfait, que tu veux un peu, genre, atteindre, mais sans son terrain, tu n'y arriveras jamais. Alors que Harry Potter ou dans Sonhoes d'Anneau, c'est des héros beaucoup plus humains que tu sais que tu peux ressembler, quoi. En tout cas, Paloma, il est déjà 20h02, je te remercie, enfin 20h04 maintenant, je te remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Eh bien, merci à toi, Dorian, c'est un plaisir. Et puis, comme je l'ai dit, peut-être qu'un jour, tu seras sur la table pour une nouvelle vidéo. Les Animaux Fantastiques 3, on verra. C'est ça, la review des Animaux Fantastiques 3. L'angry review des Animaux Fantastiques 3. Et puis la vidéo Dumbledore est un salaud. Voilà, je la veux, celle-là. Donc, en tout cas, merci à toi d'avoir été là. Donc, je rappelle la chaîne YouTube Ciné Maniac qui sort, donc la prochaine vidéo, est-ce que Rogue est un héros ou pas ? C'est la question. Kylian, il est déjà sûr que oui. Voilà, tu regardes la vidéo, c'est à partir de dimanche 14h, c'est ça ? Exactement. Voilà, on mettra le lien de toute façon sur la page Facebook de l'émission. En tout cas, voilà, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve évidemment à la semaine prochaine, 18h, 20h, avec Kylian qui sera là et on débriefera le Seigneur des Anneaux, évidemment. La rencontre, le Seigneur des Anneaux ? Ah oui, aussi on débriefera sur ce qui s'est passé ce week-end, voilà, donc en tout cas, avec le casting du Seigneur des Anneaux qui s'est réuni. Mais on en parlera la semaine prochaine avec notamment la diffusion de le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'Anneau. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Salut, salut ! Salut ! Merci, ciao ! Salut !